... Je vais vous raconter l'histoire de Chien fou dans la brousse, écrite par Marie Scondé. Il était une fois un homme nommé Tiefolo. C'était le chef de son village. Tiefolo était un grand chasseur. Un jour, il décida d'emmener ses deux fils aînés à la chasse au lion. Il préférait rester avec les en mer, écouter des contes. Naba et Maloubali n'aimaient pas chasser. Moi, j'aime bien ça chasser. Moi, j'aime bien ça chasser. Ils avaient peur des lions. Ah, mon Dieu, lion ! Arrivée à destination, le chef du village leur apporta du vin de palme et du riz dans des calbasses. Ils préféraient écouter des histoires de griots. J'écris, j'écris. La nuit tombée, sans l'accord de leur père, Naba et Maloubali partirent pour aller écouter l'histoire. Naba, Naba, réveille-toi. On va voir le griot. Papa dort. On va revenir après. Tu viens ? Un chemin, ils se font agresser par les trois règles. Mon Dieu, quel malheur ! Le lendemain, quand Naba se réveilla, il remarqua qu'il n'était pas seul et que son frère jumeau n'était pas avec lui. Naba avait vu deux petits garçons attachés à côté de lui. Maloubali se réveilla dans le désir. Car on croyait que garder des jumeaux ensemble, c'était une malédiction. Maloubali, n'acceptant pas l'idée de devenir esclave, il prit une décision qui changea complètement son avenir. J'ai bien aimé l'histoire. Je vous conseille aussi de lire « Chien fou » dans la brousse de Marie Skondé.